Alors dans cette vidéo on va parler de tension. Donc la tension qu'est-ce que c'est en physique ? C'est une force qui existe avec ou appliquée par un fil ou un câble. Donc la situation est la suivante. On étudie un bloc qui a un poids de 100 N et qui est attaché par un fil à une potence. Donc puisqu'on est sur Terre, et je viens de le dire, la masse de cet objet fait qu'il y a une attraction gravitationnelle entre cet objet et la planète. Son intensité, c'est son poids. Donc je vais l'appeler Fg ici. Le vecteur poids Fg, c'est égal à la masse fois le champ d'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc ici on a dit que ça nous donnait 100 N. Et je vais mettre Uz pour dire que c'est orienté vers le bas. Donc Uz c'est le vecteur unitaire qui est vertical et orienté vers le bas. Alors puisque ce bloc est attaché avec un fil à une potence ici, il est immobile. Et puisqu'il est immobile, on sait avec la loi de Newton que la somme des forces qui s'appliquent sur ce bloc doit être nulle. Et donc que quelque chose doit compenser ce poids. Le poids ne peut pas être la seule force qui s'applique sur ce bloc car la résultante est nécessairement nulle puisque cet objet est immobile. Donc dans un cas simple comme ça, on voit directement que ce qui compense le poids de cet objet, et bien c'est la tension de ce fil justement, la tension. Donc qui va être tout simplement une force de sens opposé et de même intensité. Je vais l'appeler F indice grand T. Donc F indice grand T, c'est la force de tension. F indice grand T, voilà je mets un grand F. C'est la force de tension de ce fil et elle vaut exactement 100 N. Alors si je respecte l'orientation, ça va être moins 100 N fois UZ, le vecteur unitaire vertical. Donc ce vecteur est orienté vers le bas. Puisque cette force est orientée vers le haut, je mets moins 100 N ici. Et donc on a bien la somme vectorielle du poids et de la tension du fil, de la force exercée par le fil sur le bloc en ce point, qui se compense. Donc la résultante est nulle, donc le bloc peut bien rester dans cet état immobile. Et donc cette force, cette tension, c'est quelque chose dont on peut trouver des exemples dans la vie de tous les jours. Par exemple si tu as une guitare et que tu cherches à accorder ta guitare, ta guitare sera bien accordée si tu appliques la bonne tension. C'est ce paramètre que tu règles, c'est la tension du fil que tu règles pour accorder proprement ta guitare. Alors puisque ce problème est relativement simple, on va le compliquer un peu. On va imaginer une situation avec en fait deux autres cordes. Pour les différencier, on va les noter. Celle-ci on va l'appeler T1 et cette deuxième corde, ce deuxième fil, on va l'appeler T2. Alors si on s'intéresse à ce point ici, à la jonction des trois fils, et bien on sait que ce point est immobile, donc nécessairement la somme des forces, la résultante qui s'applique en ce point doit être nulle. Donc si on assume que le fil ici entre le bloc et ce point n'a pas de masse, et bien on va retrouver la force de gravité. Ici on va retrouver nos 100 N qui s'exercent sur ce point, donc on va retrouver exactement Fg à ce point-là. Donc ma question c'est quelle va être cette force qui compense le poids, dans ce cas précis, de deux tensions supplémentaires rajoutées par ces deux fils. Alors si on regarde bien ce schéma, la tension exercée par le fil T2 est complètement horizontale, elle n'a donc pas de composant sur cet axe vertical. Donc la composante qui intervient sur l'axe vertical vient de la tension de T1. Donc si je dessine cette tension sur T1, je vais le faire en gris ici. Donc normalement c'est une droite, voilà notre tension T1, si je lui mets une flèche c'est notre vecteur. Donc on va le décomposer simplement, puisque c'est un vecteur on peut le décomposer sur les deux axes, par exemple l'axe horizontal et l'axe vertical. Donc voici la composante de T1 sur l'axe vertical, qui est, donc je vais l'appeler T1 indice Y, donc c'est aussi un vecteur. Et voici la composante de T1 sur l'axe horizontal, ici, donc je vais l'appeler T1 indice X, et c'est aussi un vecteur. On voit que la somme de T1 indice X plus T1 indice Y, ça nous donne bien ce vecteur T1 qui est la tension de ce fil. Alors autre donnée importante pour résoudre le problème, et ça tu ne pouvais pas le deviner puisque je ne te l'ai pas donné, c'est en fait cet angle ici entre le fil et la potence là-haut. Donc cet angle vaut 30 degrés, je le marque en rouge. Sachant que ici T2 et T1X sont sur la même ligne qui est parallèle au sol et parallèle au plafond ici, on a deux angles alternes internes, et donc on retrouve 30 degrés ici, puisque ces deux angles, celui-ci et celui-ci, sont tous les deux alternes internes, ils ont la même mesure. C'est formé par deux parallèles, T2 et le plafond ici, coupé par une séquente, donc les angles alternes internes. Comme ici on a décomposé T1 sur deux axes perpendiculaires, X et Y, d'ailleurs je m'excuse, je vais plutôt utiliser Z, puisqu'on a défini un vecteur Z, un vecteur Z vertical, donc voilà, on va appeler ça T1Z. Donc je disais, puisqu'on a décomposé T1 sur l'axe X et l'axe Z, qui sont tous les deux perpendiculaires, on a ici un triangle rectangle. Donc je rappelle, puisqu'on va faire un petit peu de trigonométrie, le moyen mnémotechnique bien pratique, SOCATOA. Donc SOCATOA pour sinus cosinus tangente, opposé hypoténus, adjacent hypoténus, et opposé adjacent. Donc ici, on va chercher à calculer cette composante T1Z. Donc on connaît cet angle de 30 degrés, on cherche T1Z, donc ça c'est le côté opposé, et ça c'est l'hypoténuse T1. Donc opposé hypoténus, c'est le sinus qu'on va faire intervérir. Donc on peut écrire que le sinus de 30 degrés, c'est égal à côté opposé, donc T1 indice Z, la composante sur l'axe vertical de T1, divisé par T1, et donc ça, ça implique que T1 indice Z, c'est égal à T1 fois ce sinus de 30 degrés. Donc qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure ? On a vu que pour compenser ce poids de 100 N, la seule composante de la tension qu'on retrouve sur l'axe vertical, c'est T1Z, puisque T2 est complètement horizontal. Donc T1Z doit nécessairement compenser complètement le poids. Donc on peut écrire que T1Z, c'est égal exactement à 100 N. Donc on peut trouver en fait la valeur de T1, sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Du coup, on a T1 qui est égal à 2 fois 100 N, c'est-à-dire 200 N, je mets entre parenthèses, car sinus de 30 degrés, c'est égal à 1 demi. Donc je peux le noter sur le schéma ici, on a bien 200 N, c'est la norme du vecteur T1. Ok, alors pareil, si on raisonne sur l'axe horizontal, on a cette tension que je représente en gris, qui est la tension T2, et puisque ce point est totalement immobile, non seulement les forces se compensent sur l'axe vertical, mais elles se compensent aussi sur l'axe horizontal. Donc nécessairement, la somme vectorielle de T2 plus T1X, c'est-à-dire la somme vectorielle de T2 plus la composante de T1 sur l'axe X, doit être nulle. Donc on peut écrire directement que T2, on peut écrire l'égalité vectorielle, T2 plus T1X, ça c'est égal à 0. Donc en termes de normes, on a T2 qui est égal à T1X. T1X, on peut le retrouver facilement avec le cosinus, puisque cosinus de 30 degrés, c'est côté adjacent, donc T1X sur 200. Du coup, T1X, c'est égal à 200, donc 200 N, fois le cosinus de 30 degrés. Le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc 200 fois racine de 3, divisé par 2, ça fait en fait 100 racine de 3. Donc je le mets juste ici en dessous. Ça, ce cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Ok, donc T1X, c'est 100 racine de 3. Je vais le noter ici. 100 racine de 3. Et la norme de T2, du coup, c'est exactement la même, c'est 100 racine de 3. T2 a la même norme, la même intensité, mais elle est orientée dans le sens opposé. Et donc bien sûr, je n'ai pas mis l'unité, mais il s'agit bien de Newton. 100 racine de 3, Newton. 1,2,1,1,2,2,3,3,4,3,4,4,4,4,4,4,5,5,4,6,4,4,4,5,4,4,5,4,6,4,6,5,6,1,3,5,5,4,5,5,6,6,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. – Sous-titrage FR 2021